Déforestation et forage pétrolier en Amazonie, tels étaient les thèmes abordés lors d'un important sommet sur la forêt tropicale au Brésil. Il s'est achevé hier, mais les huit pays d'Amazonie n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la date à laquelle il faudrait mettre fin à ces deux pratiques. Les ministres brésiliens, le ministre de l'énergie et le ministre des affaires étrangères ont fait remarquer que de nombreux pays dans le monde dépendent encore des combustibles fossiles et qu'une transition vers l'abandon de ces sources d'énergie serait graduelle et plus éloignée que 2030. Lors de leur rencontre, les dirigeants des pays d'Amazonie ont projeté une image d'unité pour mettre fin à la déforestation. Mais alors que leur sommet s'est achevé mardi, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une date limite pour y parvenir. Les pays membres de l'Organisation du Traité de Coopération Amazonienne devaient signer un pacte visant à mettre un terme à la déforestation d'ici à 2030, un objectif que le Brésil a lui-même adopté. Au lieu de cela, les membres se sont retrouvés à poursuivre leurs propres objectifs de déforestation. Une source gouvernementale brésilienne a déclaré à l'agence Reuters que la Bolivie restait en retrait sur cette question. Des tensions sont également apparues sur la question des forages pétroliers. Le président colombien s'oppose à toute nouvelle exploitation pétrolière en Amazonie. En revanche, le ministre brésilien de l'énergie a déclaré que son pays souhaitait explorer une nouvelle découverte pétrolière offshore gigantesque près de l'embouchure de l'Amazon, ce qu'il a qualifié de « dernière étape pour le pétrole et le gaz » avant d'opérer une transition énergétique progressive. S'adressant aux médias, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Veira, a minimisé le désaccord entre la Colombie et les autres membres. Nos positions ne sont pas différentes. Elles convergent et chaque pays devra suivre un rythme qui est à sa portée. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont encore un système énergétique totalement dépendant du charbon et des combustibles fossiles, évidemment. Ils peuvent être plus éloignés, mais je présume que cela ne veut pas dire qu'ils sont contre. La réunion dans la ville de Bellem a rassemblé les membres pour la première fois depuis 14 ans. Et dans les rues, elle a également rassemblé les peuples indigènes d'Amazonie qui ont manifesté contre l'exploitation minière, le forage pétrolier et d'autres projets dits « extractivistes ». Nous sommes ici pour manifester et dire que nous n'acceptons pas l'exploitation minière sur notre territoire, que nous ne voulons pas d'exploitation pétrolière en Amazonie, que cela a déjà eu un impact sur la vie de nos familles dans nos territoires. Le sommet de Bellem n'a pas non plus fixé de date limite pour mettre fin à une autre menace pesant sur la forêt, l'exploitation illégale de l'or. Toutefois, les dirigeants ont convenu de coopérer sur cette question et de travailler ensemble pour lutter contre les crimes transfrontaliers contre l'environnement. La déclaration commune finale, appelée déclaration de Bellem, affirme avec force les droits et les protections des populations indigènes et les accords sur les positions de négociation lors des sommets sur le climat. Mais en l'absence d'une déclaration forte promettant la fin de la déforestation, les critiques estiment que les décideurs politiques avancent trop lentement pour éviter un réchauffement climatique catastrophique.